C'est ça qui met en péril votre dentition ? C'est ça qui met en péril votre couple ? Vous souffrez donc de ce qu'on appelle le bruxisme. Oui, c'est ça. Qui est une maladie qui se soigne. Vous avez une gouttière. Oui, j'ai une gouttière. Pourquoi vous ne la mettez pas ? Ben, parce que je suis un petit peu feignant. T'as un petit peu feignant ? Ben, quand je me couche, la gouttière a la salle de main. Quand je vais dans mon lit, je ne lis pas. Ben, mettez-la sur votre table de cheveux. Même quand elle est sur ma table de cheveux. Vous avez la flemme de la chercher ? Oui, j'ai la flemme. Vous voulez que je vienne tous les soirs vous la mettre ? Oui, oui, oui. Ce serait cool. Vous savez que votre femme en souffre. Elle ne dort pas la nuit à cause de vous. Ça fait un sacré bruit quand même. Vous l'avez dit, ça fait un bruit de castor. Oui, j'entends le bruit, mais je ne savais pas que je faisais ça. Ben oui. Là, maintenant, vous la prenez. Et vous le voyez. Ça fait un drôle d'effet. Oui, oui. En fait, moi, je suis content de faire ça. Parce que j'aime bien embêter les jambes et j'aime bien l'embêter. Richard est dans le public. Il est où, Richard ? Bonjour, Richard. Richard, ça doit vous faire rire parce que Joseph, c'était un peu vous avant. C'était moi avant et aussi madame. J'étais les deux. Vous refliez beaucoup et vous souffriez de bruit. Enfin, vous grinciez des dents. Tout à fait. C'était à ce niveau-là ? C'était à ce niveau-là, oui. Et un jour, par contre, j'ai eu vraiment des douleurs dentaires. Et quand j'ai vu le prix que ça pouvait coûter de perdre des dents, donc là, j'ai fait vraiment la gouttière. Donc, effectivement, à portée, c'est très dur. C'est désagréable. Il paraît que vous l'avez, là, sur vous. Non, je ne l'ai pas sur moi. Ah bon ? En fin de compte, moi, j'avais... Vous qui l'avez ? Oui. Moi, j'ai fait vraiment une résine très dure et tellement je grinçais des dents, j'ai réussi à la percer. Moi aussi, pareil. Tu trouves bien que c'est très violent. Oui. Alors, au début, c'est vrai que pour dormir, ce n'est pas évident parce que du coup, on a vraiment la gorge qui est sèche. Ce n'est pas évident à maintenir tout le temps, à rester la bouche ouverte. Par contre, l'excuse, pour moi, l'excuse de dire qu'aller trop loin pour aller la chercher, non. Parce que moi, un conseil, sinon, si je peux me permettre, faites-vous arracher tout de suite toutes les dents. Et puis après, vous êtes tranquille. Non, mais je l'ai refait, moi. Voilà, mais... Ah, du coup... Joseph, sortez-moi la gouttière. Voici. Donc là, elle est en train de... C'est ça que vous ne voulez pas mettre ? Oui. C'est ça qui met en péril votre dentition ? C'est ça qui met en péril votre couple ? Et vous allez me dire que vous ne voulez pas tendre le bras pour mettre ça ? Tout à fait. Espèce de petit feignant. Regardez-moi ça. C'est juste ça. Ça, ça va vous sauver la vie. Ça va sauver votre couple. Applaudissements. Tout à fait. Ça fait trois ans que je ne l'ai jamais jamais. Ça. Et exceptionnellement, on va changer les règles du jeu. On ne va pas faire voter le public. Parce que vous allez me faire plaisir. Et vous allez aider comme le témoin que vous avez en face de vous. Vous allez aider aussi les gens qui regardent et qui en s'ouvrent et qui se disent « Oh, on s'en fout. Oh, c'est pas grave. Oh, j'ai pas le courage. Oh, je suis fainéant. » Vous allez le faire. Parce que je vous le demande. D'accord. Joseph, est-ce que, vraiment très sincèrement, vous vous engagez devant le public, les téléspectateurs de ces manchois et votre épouse à le faire ? Vraiment sérieusement ? Ah, il faut le faire. Il faut le faire. Mais je me connais, j'arriverai jamais. C'est rien. C'est rien à faire. Si on n'essaye pas, on n'y arrive pas. Faites-le. D'accord. Je le ferai. C'est promis ? Très bien. On la remet dans la boîte, mais on la sort ce soir. Et s'il la sort pas, s'il a la flemme, vous lui mettez de force et vous me rappelez demain. Sous-titrage Société Radio-Canada ...